Voici le guide complet des défis April O'Neil mène l'enquête sur Fortnite. Le premier défi va vous demander de parler à April. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre juste ici sur le gameplay, donc à côté du Grand Glacier, et parler au personnage April. Voilà, comme je vais le faire actuellement. Dès que vous lui aurez parlé, là vous aurez terminé le premier défi. Le prochain défi va vous demander de vous cacher sous une plaque d'égout. Alors pour vous aider à trouver les plaques d'égout, je vous affiche une map avec tous les emplacements. Alors cependant, logiquement, les plaques d'égout se trouvent assez facilement. Donc là par exemple, je me suis rendu à Rinkles Railway. Voilà juste ici, et il y a une plaque d'égout là, et une autre plaque d'égout là. Donc là je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Logiquement vous les avez déjà vues, voire même vous les avez déjà utilisées, parce que ça fait depuis le début de la saison qu'elles sont là. Et regardez, elles ressemblent à ça, tout simplement. Donc ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est tout simplement d'en emprunter une. Dès que vous en aurez utilisé une, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de visiter le QG des Subversifs. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre juste ici sur le gameplay, donc à côté de Fencing Field. Et dans le tunnel où le train passe, vous avez des petites flèches que vous allez devoir suivre, comme ceci, et vous allez rentrer à l'intérieur. Et normalement le QG des Subversifs se trouvera tout au bout. Normalement, je ne devrais pas tarder à y arriver. Ok, donc là, regardez, ça a bien fonctionné. Le défi s'est bien validé. Et dès que vous serez rendu à cet emplacement-là, là vous aurez terminé le défi. Et pour finir, le dernier défi va vous demander de trouver des boîtes à pizzas vides. Donc quand vous êtes dans le QG des Subversifs, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement trouver des pizzas, des boîtes de pizzas vides comme celle-ci. Et vous allez devoir en trouver trois. Donc vous pouvez les chercher, ils sont indiqués par des petits points d'exclamation sur la map. Vous avez juste à vous rendre à ces emplacements-là. Je vais chercher la deuxième qui ne devrait pas être loin. Ok, en fait, elle était juste ici, en haut des escaliers. Et l'autre, je suppose qu'elle est de l'autre côté. Donc je vais emprunter le chemin qui mène vers l'autre côté. Et normalement, elle devrait être assez visible. Ok, parfait. Donc elle est vers l'autre côté de l'entrée, enfin de la sortie. De l'entrée ou de la sortie, peu importe. Donc vous venez ici, vous entrez dans le tunnel et vous la trouverez. Donc voilà, dès que vous aurez obtenu les trois pizzas vides, là vous aurez terminé le défi. Code Creator SCL